Hello à tous, c'est Lucas, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une stratégie de A à Z pour vous lancer en dropshipping avec 0€ de budget. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2024, le dropshipping est une opportunité énorme que vous devez absolument saisir. Si vous voulez vous lancer en ligne, si vous voulez avoir plus de liberté, si aujourd'hui, vous vous sentez peut-être frustré dans votre situation actuelle, que vous voyez pas mal de personnes réussir en ligne, mais que vous ne savez pas par où commencer, ou bien encore que vous n'avez pas de budget, cette vidéo est faite pour vous. Parce que dans cette vidéo, je vais vraiment tout expliquer sur comment te lancer en dropshipping sans spécialement avoir besoin de 1 000€, 2 000€ ou 3 000€ pour te lancer. Parce qu'aujourd'hui, il existe une stratégie qui te permet de te lancer en dropshipping avec exactement 0€. Et désolé, j'ai un petit peu menti sur le titre parce que ce n'est pas exactement avec 0€, mais plutôt avec 1€. Pourquoi avec 1€ ? Parce qu'aujourd'hui, pour créer ta boutique, tu es obligé de passer par Shopify, qui est l'outil le plus simple, le meilleur, le plus rapide, etc. D'ailleurs, je t'avais fait une vidéo sur comment créer ta boutique de A à Z pendant 1h30. Cette vidéo se trouve ici ou ici. Je ne sais pas où elle se trouvera, mais tu pourras cliquer. Le lien se trouvera directement en description. Je t'explique comment créer ta boutique de A à Z. Et pour justement utiliser Shopify, Shopify a mis en place une promotion énorme où tu payes 1€ par mois pendant 3 mois pour pouvoir créer ta boutique au lieu de payer un abonnement à plus de 30€ par mois. Donc si jamais tu veux créer ta boutique pour seulement 1€, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve également en description. Bref, pour toi te lancer en dropshipping, du coup, ça va te coûter seulement 1€ parce que tu es obligé de passer par Shopify et tu es obligé d'utiliser ces services-là pour pouvoir te lancer. Bref, je pense que 1€, aujourd'hui, absolument tout le monde peut l'avoir sur son compte ou bien demander à quelqu'un de lui prêter 1€ pour pouvoir te lancer. Il faut savoir que le dropshipping a toujours été une opportunité énorme. Déjà moi, quand je m'étais lancé en 2018, il y avait énormément de résultats un petit peu partout. Moi, je me suis lancé quand j'avais moins de 18 ans. J'ai commencé à gagner de l'argent avec ça en ligne, notamment mes premières promotions avec des influenceurs en dépensant un tout petit peu d'argent qui m'avait rapporté directement des dizaines de milliers d'euros. Je te mets des résultats juste ici. Et aujourd'hui, des années plus tard, pour 2024, le dropshipping, pour moi, a aujourd'hui une opportunité qui est encore plus grande que celle à l'époque où moi je m'étais lancé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a différentes stratégies, on a différents outils, on a différents réseaux sociaux qu'on n'avait pas avant et qui nous permet de faire des résultats hyper rapides. C'est pour ça qu'aujourd'hui, franchement, moi, j'encourage n'importe qui à se lancer en e-commerce le plus rapidement possible parce que ça ne te prend que quelques heures pour créer ton site, ça ne te prend que quelques heures pour faire tes publicités et ça ne te prend que quelques heures, finalement, pour commencer à empocher de l'argent. Je te montre notamment le résultat de Eric ici. Donc Eric, c'est un client à moi qui vient de passer la barre des 122 000 euros de vente en dropshipping alors qu'il s'est lancé il y a seulement quelques semaines et qu'il n'y connaissait absolument rien et qu'il n'avait aucune compétence en e-commerce. Donc si Eric a pu le faire, n'importe qui peut le faire également. Bref, je vais arrêter de parler, de te montrer des résultats, etc. Je vais vraiment t'expliquer la stratégie mais juste avant, je tenais à te dire qu'il y a un concours exclusif de 200 euros dans cette vidéo. Je ne fais pratiquement jamais de concours dans mes vidéos mais ça m'arrive de le faire. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, j'ai envie de te partager full valeur et j'ai envie de faire gagner 200 euros à une personne. Pour participer au concours, c'est super simple. Tu as juste à liker la vidéo, tu as juste à t'abonner à ma chaîne YouTube et tu as juste à laisser un commentaire. Donc tu likes, tu t'abonnes et tu laisses un commentaire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tirer le gagnant au sort une fois qu'on aura atteint 350 likes sur cette vidéo. Donc bombarder le compteur de likes et dès qu'on a atteint 350 likes, je tirerai au sort le gagnant dans une prochaine vidéo. Donc c'est pour ça, soyez bien abonné pour voir le gagnant dans une prochaine vidéo. Alors très rapidement, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est le dropshipping, c'est très simple. En gros, tu crées un site e-commerce via Shopify. C'est hyper rapide, c'est super simple d'utiliser Shopify. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu vas attirer des visiteurs sur ton site de différentes manières, soit en payant de la publicité ou soit en utilisant une stratégie gratuite qui ne te coûte rien que je vais d'ailleurs t'en signer dans cette vidéo. Il y a donc des gens qui vont arriver sur ta boutique et ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est que s'ils sont intéressés par le produit, eh bien, ils vont acheter le produit qu'il y a sur ta boutique. Du coup, une fois que le client a payé ton produit, admettons, il l'a payé 30 euros, toi, qu'est-ce que tu vas faire ? En fait, tu vas commander le produit auprès d'Aliexpress. Tu vas demander à Alixpress d'envoyer le produit directement au client final et admettons, eh bien, le produit, toi, chez Alixpress, t'a coûté 5 euros. Eh bien, ça veut dire que tu as pris 25 euros de marge au final. Le dropshipping, c'est donc un business e-commerce qui te permet de vendre en illimité sans avoir à faire de stock parce que tu passes directement par le fournisseur qui lui-même va envoyer directement le produit au client final. Alors, il faut savoir que dans le dropshipping, comme je te le disais, il y a deux types de stratégies. Il y a une stratégie payante, c'est-à-dire que tu vas en fait payer de la publicité sur Facebook ou bien sur TikTok ou encore sur Google ou YouTube pour que ces plateformes-là, en fait, mettent en avant ta publicité dans le but d'acquérir justement des visiteurs sur ta boutique et après, qu'ils passent à l'action et qu'ils achètent. Il existe un deuxième type de stratégie qui est justement les stratégies gratuites que justement, je vais t'expliquer à partir de maintenant dans cette vidéo. Alors, ces stratégies pour se lancer avec 0 euros, je vais vraiment te la détailler complètement pour que tu puisses vraiment la faire de la manière la plus simple possible, le plus rapidement possible et encore une fois, sans dépenser un seul euro. Cette stratégie, c'est d'utiliser la puissance de TikTok. TikTok, c'est aujourd'hui le réseau social le plus puissant en termes de communication organique. La communication organique, qu'est-ce que c'est ? C'est quand, en fait, tu vas poster une vidéo sur justement ce réseau social-là et que la vidéo, en fait, va commencer à exploser de manière organique. Donc, organique, ça veut dire sans payer un seul euro en publicité. Et du coup, aujourd'hui, la stratégie, de manière très simple, ça va être de trouver un produit avec un effet wow qui peut vraiment, en fait, rentrer dans la tête des gens sur TikTok et qui vont leur faire faire des commentaires, qui vont leur faire mettre des likes sur ta vidéo, qui vont leur faire partager ta vidéo parce que le produit est vraiment wow. Donc, je vais t'expliquer juste après comment trouver des produits. Mais, en fait, une fois que tu auras trouvé ce produit-là qui est wow, ce que je te conseille de faire, c'est de le commander chez toi, de faire pas mal de vidéos de ce produit-là et de publier, en fait, une vidéo par jour sur ton compte TikTok jusqu'au moment où tu as une vidéo qui devienne virale. Une fois que tu as une vidéo qui devient virale, là, franchement, tu vas être tout simplement inarrêtable parce qu'à partir de ce point de bascule-là, tu vas pouvoir commencer à faire énormément de ventes avec ce produit. Je t'explique juste après. Donc, sans plus attendre, je vais déjà te montrer comment trouver un produit gagnant que tu vas pouvoir mettre sur TikTok. Encore une fois, avec une méthode de recherche qui est 100% gratuite, on va se retrouver sur mon iPhone. Alors, pour trouver un produit gagnant, tout simplement, tu vas aller sur l'application TikTok, juste ici. Une fois que tu es sur TikTok, tu viens dans la barre de recherche, tu viens taper TikTok made me by it, juste ici. Et ensuite, ce que je te recommande de faire, ça va être de venir ici sur les trois petits points, de venir cliquer sur filtre pour trouver justement les produits gagnants les plus récents. Tu vas les trier par nombre de j'aime, juste ici, donc pour avoir les vidéos avec le plus de j'aime. Et tu vas venir cliquer ici sur ce mois-ci. C'est-à-dire que tu vas avoir toutes les publications du dernier mois avec le plus de j'aime, notamment avec des personnes mais qui ont acheté des produits via TikTok. On va cliquer sur appliquer et on va donc voir ici toute une flopée de produits gagnants que tu vas pouvoir utiliser pour vendre sur ton compte TikTok. Par exemple, cliquer sur celui-ci qui a quand même fait 1,5 million de j'aime. D'ailleurs, j'ai déjà vu ce produit-là pas mal de fois. On peut voir que c'est un produit qui te permet par exemple de mettre des petits objets en valeur comme par exemple des Hot Wheels ou d'autres objets. On va d'ailleurs aller voir la page. On peut d'ailleurs voir ici que c'est en fait vraiment un site en dropshipping. Et ça, croyez-moi, prenez vraiment exemple là-dessus. C'est exactement la stratégie que je veux vous enseigner dans cette vidéo. Ça, c'est un site de dropshipping qui a créé en fait une marque toujours en dropshipping sur TikTok en faisant en fait des vidéos virales. Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire des vidéos virales ? Pour deux choses. La première, c'est que le produit, il est hyper spécial et à l'œil de l'humain, ça donne envie de regarder la vidéo parce que c'est genre un truc en cellophane qui vient emballer des produits, qui permet au produit après genre d'être bien mis dans le produit. Enfin, je ne sais pas, c'est un trigger dans la tête des gens qui permet d'avoir un watch time élevé et qui permet ensuite après peut-être de partager la vidéo parce qu'on trouve le produit qui a vraiment un effet wow. Sur TikTok, c'est méga important d'avoir vraiment des produits avec un effet wow. Regardez aujourd'hui, ils ont 104 000 abonnés. Leur vidéo fait vraiment pas mal de vues. Regardez encore ici, 4,4 millions de vues, 103 000 vues, 624 000 vues, c'est énorme et ils ont une boutique. On va d'ailleurs cliquer sur la boutique juste ici et on peut voir qu'ils vendent le produit avec un pack de 4 et ils vendent ce produit-là à 22 dollars qui est vraiment dérisoire avec vraiment les codes du dropshipping pour TikTok avec justement un timer. Ça, c'est méga important et ici, on peut voir justement qu'ils ont mis des photos, ils ont mis un gif aussi. Très important à mettre ça sur la page produit. Alors franchement, le site, ce n'est pas le plus sexy du monde mais en fait, il remplit sa fonction en fait. Il y a de l'urgence, il y a le produit qui est présenté avec des photos, du texte, des vidéos, des gifs. Le produit n'est pas cher, c'est un produit avec l'effet wow. Il y a un timer et c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, regardez ici, je viens d'aller voir sur AliExpress, on peut voir que ce produit-là, il est à 43 centimes sur AliExpress. C'est vraiment un prix qui est dérisoire. Regardez ma mission encore moins chère à 35 centimes seulement. Eux, ils le vendent à 22 pour 4. Donc, ça veut dire que pour 4, ils vont peut-être payer 1,50€. Ils le vendent à 22 dollars. Ça veut dire qu'ils se prennent plus ou moins 20 dollars de marge par commande. Et j'imagine qu'il y a même des personnes qui vont en acheter plusieurs parce qu'ils se disent « Ben voilà, j'ai quelques petites figurines que j'ai envie de mettre en avant ou quoi. Je vais en commander par exemple par 12 ou par 16 pour offrir aussi. Donc, je suis sûr qu'aujourd'hui, en voyant toutes les personnes qui ont justement sur leur compte TikTok que ce genre de produit doit cartonner. Bref, vous avez ce produit-là, vous avez aussi ce produit-ci. Ça, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, juste celui-ci ici. On va continuer à regarder un petit peu plus bas ce qu'il y a. Le projecteur, ça, c'est tout le temps un produit qui a fonctionné en dropshipping. Il y a des gens qui disent que c'est saturé. Sachez une chose, c'est qu'aucun produit n'est saturé. À partir du moment que vous êtes créatif et que vous faites des créatives, des créatives, c'est-à-dire la vidéo de publicité qui est différente, même en commandant le produit chez vous et en faisant les vidéos, ça peut juste cartonner. Donc bref, juste ici, rien que sur TikTok, en scrollant comme ça, vous avez des dizaines et des dizaines de produits gagnants. Juste, choisissez un produit avec lequel vous sentez un bon feeling, avec lequel vous vous dites « Là, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sympa » et vous créez une page TikTok dans le pays que vous voulez et vous commencez pour commencer à être viral et pour commencer à avoir des gens sur votre page TikTok et ensuite, que naturellement et de manière organique, les gens viennent acheter sur votre boutique. Ensuite, une fois que vous avez trouvé le produit qui vous convient et que vous allez commencer à faire du contenu dessus, vous allez devoir commander le produit. Ce que je vous conseille, c'est de vous rendre sur Amazon, de chercher le produit et de le commander directement en livraison express. Comme ça, dès le lendemain, vous allez le recevoir chez vous et vous allez pouvoir directement commencer à faire du contenu sur ce produit-là. D'ailleurs, petite parenthèse, tu te souviens, je t'ai parlé d'un concours de 200 euros au début de la vidéo. Pour le commentaire que tu peux laisser sous la vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je te fasse un challenge où je recommence le dropshipping de zéro avec la stratégie que je suis occupé de t'enseigner pour te prouver qu'elle fonctionne en justement choisissant un produit depuis TikTok, en faisant le contenu moi-même et en te montrant jour après jour les visites que je vais avoir, le nombre d'abonnés sur TikTok et les ventes que je vais faire. Dis-moi en commentaire pour participer au concours si tu veux que je te fasse ce challenge-là directement sur ma chaîne YouTube. Une fois que tu as trouvé ton produit, eh bien tu peux créer ta boutique, ta boutique rien de plus simple. Je te conseille de regarder ma vidéo où je t'explique comment créer une boutique de dropshipping directement sur Shopify. Ça va te prendre une heure et demie grand max. Tu peux cliquer, le lien de la vidéo se trouve en description. Et d'ailleurs, n'hésite pas à regarder les boutiques de dropshipping directement sur les profils de produits sur TikTok en tapant TikTok made me by it comme je t'ai montré juste avant. Ça va te donner plein d'idées de boutiques à recopier en améliorant le tout bien évidemment. Une fois que tout ça c'est fait, comme je t'ai dit, eh bien tu peux créer ton contenu autour du produit en respectant les codes de TikTok. Donc les codes de TikTok c'est en utilisant justement des produits avec un hook assez fort. Donc un hook c'est quoi ? Ce sont les trois premières secondes de la vidéo pour que la vidéo soit la plus accrochante possible, pour que les gens restent jusqu'à la fin de la vidéo. Par exemple, en mettant des textes du style « J'ai trouvé un produit qui a changé ma vie » ou bien « Ce produit a changé ma vie » ou bien en mettant le produit vraiment en scène d'une manière très spéciale. Ne faites pas des vidéos trop longues, faites des vidéos de 20-30 secondes maximum. Vous pouvez également utiliser l'intelligence artificielle pour venir mettre une voix off sur les vidéos. Faites un max de vidéos et au bout de 10 ou 15 vidéos vous pourrez déjà voir quels sont les types de vidéos qui fonctionnent le mieux pour bombarder à fond vers le type de vidéos qui fonctionnent le mieux. C'est-à-dire que si les vidéos qui fonctionnent le mieux c'est les vidéos où vous vous filmez occupé d'utiliser le produit, vous savez que vous devez faire un all-in là-dessus et vous filmez encore plus, faire encore plus de vidéos avec le produit dans vos mains, occuper de l'essayer, de l'utiliser, etc. et de publier une vidéo comme ça par jour. Attention, ne publiez pas trop de vidéos par jour parce que si vous commencez à publier par exemple deux ou trois vidéos par jour sur TikTok, TikTok va commencer en fait à baisser naturellement votre reach. Pourquoi ? Parce que TikTok aime justement la constance mais il n'aime pas la surconstance. c'est-à-dire que si vous commencez à publier trop, TikTok va se dire qu'il faut laisser de la place pour les autres et il va automatiquement baisser le reach de vos vidéos. Donc vraiment une vidéo par jour maximum et minimum une vidéo par jour aussi. Donc comme je te l'ai dit, là tu vas tester différentes vidéos, tu vas tester différents angles, tu vas tester différents messages, tu vas tester différentes postures du produit dans la vidéo et au bout de quelques vidéos, tu pourras justement savoir quel type de vidéos fonctionne le mieux mais attention, si tu te rends compte que par exemple au bout de 15, 20 ou 25 vidéos, il n'y en a aucune qui prend, c'est soit que le produit il est vraiment pourri et que ça ne plaît à aucune personne sur TikTok ou c'est soit parce que toi tu fais vraiment pas un bon travail sur TikTok au niveau de la création de contenu. Donc pour savoir justement quel type de vidéos fonctionnent, regarde vraiment sur TikTok, sur TikTok made me by it dans la barre de recherche et regarde vraiment comment les vidéos sont tournées, sont filmées pour te donner un maximum d'idées. Et ensuite, après avoir testé pas mal de vidéos voir lesquelles fonctionnent après avoir attiré pas mal d'abonnés sur ton compte TikTok, tu auras naturellement des visiteurs sur ta boutique et également des visiteurs qui vont se convertir en acheteurs et c'est en testant que tu pourras vraiment voir quel type de contenu fonctionne le mieux. Tu vas commencer à voir tes premières ventes, une vente, deux ventes, trois ventes, quatre ventes, cinq ventes et tu peux commencer comme ça à générer quelques centaines d'euros peut-être par semaine voire même quotidiennement avec cette stratégie organique en partant de zéro. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'à partir du moment que vous avez commencé à générer quelques ventes et mis quelques centaines d'euros de côté, c'est de passer tout simplement sur la publicité. Pourquoi passer sur la publicité ? Parce que vous avez déjà fait une phase de testing qui est juste énorme et cette phase de testing, c'est laquelle ? C'est de mettre des vidéos de votre produit directement face à l'audience de TikTok et voir quelles vidéos a pété. S'il y a plusieurs vidéos qui ont pété, donc explosé en termes de vue, reprenez ces vidéos-là pour les mettre en publicité Facebook ou en publicité TikTok parce que vous savez directement que ce sont des vidéos qui attirent en fait l'œil humain, qui attirent en fait les gens à rester sur la vidéo et donc si ça a explosé en organique, ça explosera aussi en publicité et les gens resteront sur votre vidéo et voudront la voir jusqu'au bout. Donc le fait de commencer en organique, ça va vous donner pas mal de clés pour après bifurquer vers la publicité une fois que vous aurez mis quelques centaines d'euros voire quelques milliers d'euros de côté. Et au final, pour conclure sur cette vidéo, moi je vous recommande vraiment de commencer par cette stratégie-là si vous n'avez pas beaucoup de budget ou même si vous avez peur d'investir de l'argent au début pour différentes raisons. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir tirer beaucoup de bénéfices de commencer de cette manière-là. Premier bénéfice que vous allez pouvoir tirer de cette expérience-là, c'est tout simplement du bénéfice monétaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir commencer à générer vos premiers bénéfices en euros ou en dollars, peu importe le marché où vous allez, sur votre compte bancaire pour après pouvoir réinvestir dans par exemple la publicité. Deuxième bénéfice que vous allez avoir, c'est de l'expérience. Vous allez prendre de l'expérience en dropshipping, vous allez commencer à comprendre comment vraiment ça fonctionne, à générer vos premiers euros et ça va tout simplement vous ouvrir l'esprit pour peut-être faire après ce business-là d'une encore meilleure manière. Troisième bénéfice que ça va vous apporter, c'est que ça va vous permettre de mieux comprendre la psychologie humaine et de mieux comprendre le marketing. Qu'est-ce qui va faire qu'une personne va acheter sur mon site ? Qu'est-ce qui va faire qu'une vidéo va mieux marcher qu'une autre ? Et c'est super important de comprendre ces codes-là si justement vous voulez vous développer dans le marketing en ligne en 2024. Et le quatrième bénéfice que ça va vous apporter et ça, ça va vous servir toute votre vie, c'est tout simplement en fait, savoir comment générer de l'argent en ligne. À partir du moment où vous comprenez les codes et que vous pouvez justement les utiliser de la meilleure des manières, vous pourrez faire de l'argent tout le restant de votre vie avec un business comme le dropshipping. Donc, vous n'avez absolument rien à perdre à faire ça. Si vous hésitez à encore vous lancer, pour moi aujourd'hui, n'hésitez plus aujourd'hui, c'est vraiment la meilleure manière pour pouvoir se lancer avec seulement 1 euro comme je vous le disais en utilisant Shopify. Et pour terminer cette vidéo, n'oublie pas qu'il y a le concours donc likez, t'abonnez et commentez la vidéo. Et également, si toi aussi, tu veux avoir les mêmes résultats que moi j'ai ou bien que par exemple comme mon client Eric, eh bien tu peux réserver un appel qui est 100% gratuit avec mon équipe. C'est le premier lien qui se trouve en description. Lors de cet appel, eh bien on fera un point sur ta situation et on t'expliquera comment est-ce qu'on peut t'accompagner pour également exploser tes résultats. J'espère que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas encore une fois à participer au concours, à liker, t'abonner et commenter. C'était Lucas et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de dropshipping. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501